Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pu parler de minage de crypto-monnaies sur ma chaîne. Il est donc temps pour moi de faire le point et le bilan de ce qui s'est passé lors des 6 mois précédents et notamment depuis un événement majeur qui a changé à jamais l'écosystème du minage de crypto-monnaies. Je veux bien entendu parler de la transition d'Ethereum vers le Proof of Stake. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un très gros point sur l'état actuel du minage en ce début d'année 2023 mais également des perspectives futures qu'il pourrait y avoir sur celui-ci. On va d'ailleurs tenter de répondre à une question que bon nombre de mineurs de crypto-monnaies se posent. Est-ce que le minage de crypto-monnaies, c'est définitivement mort ? Alors, c'est parti ! Pour commencer, je vous propose de faire un rapide point sur ce qui s'est passé lors des années précédentes et des mois précédents au niveau du minage de crypto-monnaies. De manière générale, l'année 2021 a été la plus profitable pour le minage de crypto. Il était en effet possible de rembourser sa machine en seulement quelques mois et pour certains mineurs les plus aventureux, il était même possible de faire ce qu'on appelle le fameux effet boule de neige où, avec le surplus de production de sa ferme de minage, il était possible d'acheter de nouveaux composants toutes les semaines, tous les mois, afin de faire grossir celle-ci et de continuer à accumuler encore plus de crypto-monnaies. Et cette période fast, elle aura duré pratiquement un an. Alors certes, tout n'était pas tout rose, on avait notamment les pénuries de composants, l'augmentation des prix, on a eu à un moment donné le LHR, etc. Mais globalement, il n'y avait pas de gros points négatifs, la rentabilité était présente et c'était extrêmement intéressant de se lancer dans le minage de crypto-monnaies. Par contre, début 2022, c'est déjà un petit peu moins le cas. En effet, le marché des crypto-monnaies perd énormément de valeur et entraîne avec lui le marché du minage de crypto, qui perd également pas mal de valeur et il devient beaucoup plus difficile d'être rentable. Alors, c'est pas encore catastrophique, il n'est plus question de quelques mois pour rentabiliser son matos, on est plutôt sur 9 à 12 mois. Ça reste toujours intéressant, mais on est très loin de cette période fast de 2021 où en 3 mois seulement, on pouvait avoir remboursé du matos qui coûtait parfois 5 à 10 000 euros. Malheureusement, durant la seconde moitié de 2022, les problèmes vont continuer à s'accumuler. D'un côté, on va avoir une augmentation très forte du prix de l'électricité en Europe et d'autre part, le marché des crypto-monnaies continue sa dégringolade, ce qui fait que la rentabilité du minage devient de moins en moins présente et de moins en moins intéressante et surtout, l'amortissement des machines prend de plus en plus de temps et là où on était sur quelques mois, voire une année, on se dirige plutôt vers 2 et 3 ans et donc ça devient nettement moins intéressant de se lancer dans le minage de crypto. Et pour finir, c'est finalement le 15 septembre 2022, jour de la transition d'Ethereum de son Proof of Work vers le Proof of Stake, qui va sceller définitivement le sort du minage de crypto-monnaies pour l'année 2022. En effet, le minage d'Ethere, il avait cette énorme particularité d'être extrêmement rentable, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des millions de mineurs autour de la planète qui décident de miner de l'Ethere, eh bien, ça restait intéressant. Et donc, d'une certaine façon, on avait d'un côté des mineurs de crypto-monnaies qui n'avaient pas trop envie de se prendre la tête et qui allaient se tourner vers le minage d'Ethere et ils allaient être d'office rentables. Et d'un autre côté, on avait des mineurs qui avaient envie de tester d'autres choses, d'autres coins. Ceux-ci allaient sur des coins beaucoup moins connus, parfois moins rentables, mais accessoirement où il y avait beaucoup, beaucoup moins de mineurs présents puisque la quasi-totalité était sur Ethereum. Ce qui fait que ces personnes avaient la capacité de miner très rapidement de très grosses quantités de coins sur ces coins moins connus. Et même si, à l'instant T, c'était potentiellement un peu moins rentable, ceux-ci misaient sur une hausse future du coin. Et donc, d'une certaine façon, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et forcément, quand le minage d'Ethere va s'arrêter, ces millions de mineurs qui étaient présents sur Ethereum vont se répartir sur les différents coins qui sont encore présents. Et on va se retrouver avec, donc, une difficulté qui va exploser au niveau de la difficulté de minage. Cela veut donc dire que les mineurs qui sont présents vont miner de moins en moins de coins. Ces coins ont de moins en moins de valeur puisque le marché des crypto-monnaies s'effondre. Et en plus, en Europe, on a une augmentation importante du coût électrique. Si vous combinez ces trois choses ensemble, on se rend bien compte à ce moment-là que le minage devient vraiment très compliqué et on va notamment avoir pas mal de mineurs qui vont décider de débrancher leurs installations tout simplement parce que pour eux, ça n'en vaut plus la peine. Et pour terminer cette partie, je dirais que globalement, c'est l'ensemble du monde du minage qui a été impacté par cette baisse. Mais plus particulièrement, le minage GPU ou le minage la carte graphique. En effet, du côté du minage de Bitcoin et donc avec des ASIC, ceux-ci ont effectivement été impactés par la baisse de prix du Bitcoin. Mais globalement, ça s'est mieux passé pour eux tout simplement parce que le minage de Bitcoin se fait de façon beaucoup plus industrielle là où il y a déjà la possibilité de faire des économies d'échelle. Alors attention cependant, tout n'a pas été tout rose pour tout le monde. Je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil à cette vidéo sur la ferme corps scientifique qui était à l'époque l'une des plus grosses formes de minage et qui malheureusement a dû faire faillite. Mais globalement, si le minage a vécu une période difficile pour eux, pour le minage de Bitcoin, celui-ci semble de nouveau déjà sur la pente ascendante. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, il faut distinguer les deux grandes formes de minage qui existent avec d'un côté le minage ASIC et de l'autre le minage GPU, le minage à la carte graphique. On va commencer cette présentation dans cette vidéo par le minage ASIC car c'est celui qui a été le moins impacté par cette baisse de rentabilité et surtout, celui-ci est déjà de nouveau sur la pente ascendante. Et donc, notre minage ASIC et principalement pour le minage ASIC Bitcoin, celui-ci est directement lié à la difficulté de minage mais surtout au prix du Bitcoin. Forcément, si vous aviez une ferme qui minait par exemple un Bitcoin par mois, c'est beaucoup plus intéressant pour elle de miner un Bitcoin quand il vaut 60 000 dollars plutôt que quand il vaut 20 000 dollars. Mais là, vous allez me dire « Ok, mais s'il croit tant que ça dans le Bitcoin, pourquoi est-ce qu'il ne le conserve pas, il ne le hold pas et il le revendrait quand celui-ci vaudra beaucoup plus cher ? » Alors oui, mais non. Le problème de ce type de minage, comme je vous le disais, c'est que ça se fait de façon vraiment industrielle. On est vraiment sur de très grosses installations qui représentent un coût énorme aussi bien en termes de manœuvre que d'installation, que de coûts électriques. Et donc, il est impossible pour une ferme de minage de holder trop longtemps ces Bitcoins. Ils peuvent un petit peu le faire mais pas pendant des mois et des mois. Et donc, à un moment donné, ils doivent bien vendre le Bitcoin produit justement pour amortir tous ces coûts. Et donc forcément, avec un Bitcoin qui vaut beaucoup, beaucoup moins cher que par le passé, ça reste quand même plus compliqué pour eux. Cependant, il faut également un petit peu nuancer ces propos. Il ne faut pas non plus oublier que durant cette période plutôt compliquée, on a pas mal de fermes de minage qui ont fermé leurs portes. Ce qui veut dire que les fermes de minage qui sont encore présentes sur les raisons ont gagné un peu plus de Bitcoin que par le passé. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'il faut partager ce grand gâteau entre tous les mineurs. S'il y a moins de mineurs, la part du gâteau qui vous revient est un peu plus importante. Il est également important de préciser que les machines qui servent notamment à ce minage ASIC sont de plus en plus efficientes. En effet, une même machine produit de plus en plus de puissance de hache pour une consommation électrique qui est toujours un peu plus maîtrisée. Ce qui fait que les machines sont de plus en plus intéressantes pour ces mineurs de crypto-monnaies. Et pour terminer, comme je vous le disais, ce type de minage se fait de façon industrielle. Il y a donc la possibilité de faire des économies d'échelle. Et notamment, la plupart de ces grosses firmes de minage ne sont pas installées en Europe où le coût électrique est extrêmement élevé, mais plutôt dans des pays où le coût électrique est justement beaucoup plus faible pour tirer cette rentabilité vers le haut. Et d'ailleurs, en parlant de rentabilité, je vous affiche à l'instant la rentabilité que l'on peut obtenir avec les dernières machines en date sur du minage de Bitcoin avec un tarif de 5 centimes le kilowattheure. Ce qui est en moyenne ce que l'on peut espérer obtenir d'une ferme de minage qui optimise ses coûts électriques. Alors, je vous l'accorde, c'est loin d'être totalement dingue, mais on est encore très loin de ce qu'on a pu connaître par le passé. Le fait est de constater que pour le moment, ça reste rentable et ça reste intéressant, notamment pour ces fermes de minage qui peuvent optimiser leurs coûts. Vous l'aurez compris, pour un particulier, il est extrêmement difficile d'être rentable avec du minage de Bitcoin, exception faite si vous avez des avantages particuliers. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, lorsqu'il s'agit de minage de Bitcoin, je me dirige toujours vers les solutions que sont proposées par les fermes de minage. Qu'il s'agisse de Summit Mining, Start Mining ou encore de directement héberger mon matériel dans une ferme de minage comme peut le proposer Phil Mining, à mon avis, c'est le genre de solution qui sera bien plus adaptée aux particuliers plutôt que d'avoir ça chez vous, encore une fois, sauf exception si vous avez un tarif électrique avantageux. Et pour clôturer cette partie, je voudrais aborder un dernier point en ce qui concerne le minage ASIC puisque effectivement, très souvent, lorsqu'on dit minage ASIC, on fait automatiquement référence à Bitcoin. Sauf qu'il existe également d'autres types de mineurs ASIC qui vont permettre de miner d'autres crypto-monnaies où on peut notamment avoir des rentabilités qui sont beaucoup plus importantes que sur du Bitcoin. Sauf que les coins qui sont proposés sont beaucoup, beaucoup plus exotiques que la grosse valeur sûre qu'est Bitcoin et c'est notamment pour cela que les fermes de minage ne vont pas trop s'exposer à ce type de minage car beaucoup trop risqués pour elles. Bon, en ce qui concerne le minage GPU qui est le type de minage que je pratique, on va pas se mentir mais ça reste extrêmement compliqué à l'heure actuelle. Alors, on est d'accord, il y a bien des petits sursauts, soubresauts à gauche et à droite mais on est très loin de ce qu'on a pu connaître par le passé. Pour faire simple, en dehors d'un tarif électrique extrêmement avantageux ou d'un coin leader qui serait capable de drainer une très grande partie des mineurs comme a pu le faire Ethereum dans son temps, ça va rester extrêmement compliqué pour nous les mineurs GPU. Il faut dire que malgré la crise, le nombre de mineurs GPU a très peu diminué et il reste encore une très grosse quantité de mineurs présents sur le réseau ce qui fait que la difficulté de minage est extrêmement élevée et vu que le peu de coins intéressant d'un point de vue rentabilité du minage se compte sur les doigts d'une main, ça reste extrêmement compliqué de miner suffisamment de coins pour que ce ne soit intéressant que pour le mineur. Car contrairement au minage ASIC dont je viens de vous parler, ici sur le minage GPU, on est face à une double problématique. Imaginons que demain, le marché des crypto-monnaies reparte en bullrun et donc avec lui, le marché du minage de crypto-monnaies. Malheureusement, on serait encore très loin de ce qu'on a pu connaître en 2021. En effet, en l'absence d'un ou plusieurs coins leaders qui vont pouvoir justement drainer une grande partie des mineurs de crypto-monnaies, on aura certes plus de rentabilité, mais on sera encore très loin des rentabilités folles qu'on a pu connaître par le passé. Et pour moi, ces coins leaders qui ont la capacité de drainer un grand public sont extrêmement importants. D'une part, pour une grande partie des mineurs qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête et qui vont justement se diriger vers ce type de solution pour avoir de la rentabilité, mais d'autre part, pour que les mineurs qui sont sur de plus petits coins aient une difficulté de minage moins importante et que donc potentiellement, ils puissent miner beaucoup plus de coins, même si à l'instant T, ceux-ci sont moins intéressants ou moins rentables. Alors certes, on est bien d'accord qu'avoir un petit peu plus de rentabilité alors qu'on n'en a absolument pas maintenant, ça reste quand même beaucoup plus intéressant, mais est-ce que ce serait quand même intéressant d'acheter du matériel de minage, si je vous dis que vous allez l'amortir en 3 ou 4 ans, je ne suis pas certain que tout le monde va passer à l'action, alors que si je vous dis vous achetez une machine à 5000 balles et dans 3 mois, elle est totalement rentabilisée, là forcément, c'est quand même un incitant beaucoup plus intéressant. Vous l'aurez compris et en résumé pour le minage GPU, il faut avant tout que le marché des crypto-monnaies reprenne des couleurs pour entraîner avec lui le monde du minage des crypto-monnaies, mais également que l'on ait un ou deux coins vraiment top rentabilité qui ont la capacité d'accueillir des milliers voire des millions de mineurs afin de splitter la difficulté et permettre à tout un chacun justement de se positionner sur les coins qui l'intéressent. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que l'on commence déjà à distinguer des coins qui auraient cette capacité justement d'accueillir ces milliers de mineurs, notamment avec par exemple le projet Caspa dont je vous ai récemment parlé. Alors, est-ce que dans le futur ce sera lui l'un des futurs coin leaders un petit peu à la manière de Neteron ? Comme d'habitude toujours dans la crypto, wait and see les amis. Mais ici, je vous parle du minage de crypto-monnaies avec des cas graphiques comme on a pu le connaître en 2021. Sauf qu'actuellement, on est en 2023 et vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce qu'on appelle dans le milieu le spec mining, notamment grâce à des tutos et des explications de mes collègues que sont Jean-Jalabricole ou encore MakerTronic qui ont fait d'excellentes vidéos sur le sujet. Alors attention, le spec mining c'est pas quelque chose de nouveau et qui a été inventé en 2023. Personnellement, j'en ai déjà fait en 2018 et c'est notamment comme ça que j'ai découvert le projet Flux. Oui, je sais, encore lui. Mais à la très grosse différence de cette époque, c'est que justement à l'époque, il y avait encore la présence d'Ethereum qui drainaient justement tous ces mineurs ce qui permettait aux personnes qui faisaient du spec mining de miner pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois des milliers et des milliers de coins. Sauf que de nos jours, le spec mining, on n'a plus vraiment cette facilité-là tout simplement parce qu'on n'a plus Ethereum de ce côté-là qui draine les mineurs. Et donc, oui, vous pouvez toujours faire du spec mining sauf que miner des centaines de milliers de coins très rapidement, c'est plus vraiment le cas puisque comme il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment pour les mineurs, ceux-ci se tournent pratiquement tous vers le spec mining ce qui fait que, oui, vous avez des fois la possibilité de miner quelques milliers de coins très rapidement mais ça ne va pas durer des mois et des mois comme on a pu le connaître par le passé même si, ok, il existe encore quelques rares exceptions. Il faut également ajouter que le spec mining ça reste quand même quelque chose d'extrêmement risqué et c'est pas offert à n'importe qui. Quand on a une petite installation et qu'on a un petit mineur ça pose pas trop de problèmes de faire du spec mining. Il faut bien imaginer qu'une ferme de minage avec des milliers de GPU et qui a des factures électriques tous les mois de plusieurs centaines de milliers d'euros elle peut pas se permettre de se dire tiens, je vais aller miner un shitcoin du top 2000 et avec un peu de chance dans six mois il va prendre de la valeur et ce sera intéressant. Non, ce type de minage il s'adresse vraiment à un type de mineur particulier ceux qui ont de petites installations et qui ont donc une facture électrique qui n'est quand même pas trop trop élevée que de quoi la payer justement de votre propre poche. Alors attention que je sais la façon dont je le dis elle est peut-être une forme de critique mais c'est pas du tout le cas. je trouve justement que le spec mining est quelque chose de formidable et qui est accessible justement à certains types de mineurs. Cependant si on veut se rapprocher de ce que l'on a connu en 2021 je rappelle qu'en 2021 le minage c'était vraiment pour tout le monde aussi bien l'énorme ferme de minage avec des milliers de GPU que le pauvre particulier qui avait que deux GPU sur son rig dans les deux cas ça restait intéressant et je trouve justement que si on veut retrouver ce qu'on a connu à cette époque le spec mining n'est pas la meilleure des solutions parce que ne s'adressant qu'à certains types de mineurs même si on est bien d'accord que pour ce type de mineurs ça reste une excellente possibilité. Bon, arrivé jusqu'ici je vous ai parlé du minage avant je vous ai parlé du minage actuellement il est donc temps pour moi d'aborder le futur du minage qui est probablement la partie qui vous intéresse le plus. Et pour commencer on va débuter par le minage ASIC et principalement le minage ASIC pour Bitcoin. Honnêtement pour lui je ne m'en fais absolument pas on remarque que malgré que le prix du Bitcoin soit relativement bas celui-ci est déjà rentable et continue à l'être. D'ailleurs le fait que celui-ci se fasse de façon industrielle lui donne une très très grosse inertie et c'est vraiment pas le type de minage qui risque d'avoir des problèmes dans les années à venir. Et d'ailleurs si demain le prix du Bitcoin devait de nouveau diminuer et bien ce type de minage reste quand même intéressant même si effectivement la rentabilité en prend encore un peu plus d'un coup et au contraire si le prix du Bitcoin augmente et bien la rentabilité augmente avec elle et donc on en est d'autant plus intéressé et d'autant plus confiant. Et donc concernant l'année 2023 et les années à venir honnêtement je reste extrêmement confiant pour ce type de minage même si effectivement en 2024 on doit avoir le fameux halving du Bitcoin qui va venir diviser par deux la rentabilité des mineurs c'est quelque chose qui est déjà connu de très longue date et honnêtement je ne m'en fais absolument pas pour les mineurs de Bitcoin. En ce qui concerne le minage ASIC d'autres coins ça reste quand même beaucoup plus difficile à imaginer et envisager sur une période de temps beaucoup plus longue car directement lié au projet de la crypto-monnaie en question. Si on reprend par exemple le minage de cadenas pendant très longtemps il a été un des coins top rentabilité au niveau du minage ASIC sauf que malheureusement depuis plusieurs mois le prix du cadenas il ne cesse de chuter et de diminuer et donc ça reste quand même un type d'investissement qui est quand même beaucoup beaucoup plus risqué que du minage de Bitcoin avec un ASIC. Et donc encore une fois ce type de minage ne va pas s'adresser à toutes les personnes mais uniquement à certains mineurs bien précis qui vont être intéressés par l'aspect spéculatif de la chose ce qui ne sera pas forcément le cas d'une très grosse ferme de minage qui n'a pas spécialement envie de se prendre la tête avec ça. En ce qui concerne le minage GPU je reste globalement confiant envers lui et notamment dans son développement dans les années à venir. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs des petits projets qui sont en train d'émerger à gauche à droite et qui pourraient dans le futur devenir justement de futurs leaders au niveau de la rentabilité maintenant pour ça il faudra encore attendre un petit peu que le marché des crypto-monnaies justement reprenne de la valeur et là pour le coup je fais un petit coucou au projet Caspa. Mais la rentabilité de celui-ci va être totalement conditionnée au fait que le marché des crypto reprend de la valeur et là on rejoint la partie ASIC de Bitcoin mais également de voir à l'avenir ces fameux projets capables de driver une grande partie des mineurs encore présents sur le réseau. En ce qui concerne le spec mining ça reste une option intéressante mais malgré tout ça reste un très gros coup de poker à prendre sur la crypto-monnaie en question. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du matériel uniquement pour faire du spec mining ? Honnêtement je ne pense pas. Par contre si vous avez déjà du matériel présent et à la limite que vous avez déjà amorti effectivement dans ce type de situation le spec mining peut être une solution et une opportunité intéressante pour vous. Cependant je vous rappelle que lorsque l'on fait du spec mining et notamment sur plusieurs coins la totalité des coins ne vont pas forcément exploser et donc il y a une très grosse importance de bien choisir les coins que vous aliminez au risque de vous retrouver avec uniquement des projets qui vont tous finir à la cave malheureusement. En conclusion même si actuellement peu intéressant et moins rentable le marché du minage de crypto-monnaie reste quelque chose d'intéressant et notamment directement lié à l'état du marché des crypto-monnaies. Pour rappel le marché des crypto fonctionne selon des cycles de hausse et de baisse et c'est exactement pareil pour le monde du minage et notamment ce marché du minage de crypto-monnaie. Je pense donc très sincèrement que le minage de crypto-monnaie est très loin d'être mort même si actuellement il n'est pas au mieux de sa forme. C'est notamment pour cela que j'en parle beaucoup moins sur ma chaîne non pas que je n'ai plus confiance en lui mais tout simplement que j'adapte ma stratégie en fonction de l'état du marché. Actuellement vous avez pu le constater je suis fortement tourné vers tout ce qui est node, masternode, staking etc. tout simplement car comme le marché des crypto-monnaies a fortement perdu la valeur c'est très intéressant de me positionner pour moi sur ce type de coin. Cependant si demain le marché des crypto-monnaies et notamment du minage reprend de l'intérêt et reprend de la valeur il sera toujours temps pour moi de pivoter et de me retourner vers celui-ci. Le but n'est donc pas de s'entêter dans un projet bien précis mais justement d'avoir une multitude de stratégies et de cordes à votre arc afin de vous adapter à toutes les situations et à tous les états du marché. De la sorte vous pourrez toujours vous positionner correctement et tenter de faire fructifier votre investissement. Voici donc qui conclut cette vidéo dédiée au minage de crypto-monnaies et je dois vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de nouveau de minage de crypto-monnaies malgré le temps qui passe et les mois qui s'écoulent. Comme toujours si la vidéo vous a plu je compte sur vos likes et vos partages n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies c'était Monsieur TK Ciao les crypto-fans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501